Le Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te recommandons ces instants, nous te demandons de nous assister. Toi qui es le Dieu des familles, que tu te manifestes, que tu glorifies ton nom. Touche les familles, agis au sein de nos familles. Accorde-nous Seigneur de vivre ensemble, de vivre paisiblement au sein de nos familles et de voir ta gloire dans nos familles. Nous déclarons nul et sans effet contre le projet du diable, cherchant à déstabiliser nos familles. Nous proclamons ton règne au sein des familles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu arrose abondamment sa présence au sein de nos familles. Vous qui nous suivez davantage, la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu surabonde au sein de vos familles. Ma famille, ma destinée. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aborder le sous-point, le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Nous allons honorer la parole de Dieu en lisant les livres de Genèse, chapitre 45. Nous allons lire du premier jusqu'au huitième verset. Ensuite, nous lirons Ephésiens 4, 31 à 32. Commençons par les livres de Genèse, 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde ! » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ? » Mais ses frères ne puent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni l'amour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, 31 à 32. « Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Le dépassement de soi. Bien aimé, c'est très important de savoir que la famille est une stratégie divine pour mettre les gens ensemble. Dieu pense à la famille. Il prend les hommes, il prend les femmes et il les met ensemble pour que ces hommes et ces femmes forment une famille. C'est Dieu qui choisit l'homme qu'il faut au sein de la famille qu'il faut. Ce n'est pas la pensée de l'homme d'engendrer la famille. C'est d'abord Dieu qui a mis en l'homme ses désirs, qui a mis en l'homme la pensée de commencer cette histoire de famille. Nous voyons que Dieu avait vu qu'Adam était seul et Dieu a jugé qu'il n'était pas bon, que l'homme soit seul et c'est comme ça qu'il lui a créé une aide semblable. Et c'est au travers de ces deux personnes que nous avons la famille. Donc la famille, c'est une stratégie de Dieu, c'est une pensée divine pour mettre les gens ensemble. Et quand nous parlons de la famille, retenons que la famille a un fond, la famille a aussi une forme. Dans chacune de nos familles, il y a un fond, il y a aussi une forme. Le fond, c'est ce que Dieu a donné. C'est la source, c'est les bases, c'est le soubassement de la famille. C'est la fondation de la famille. Dieu qui est l'auteur de la famille, c'est lui qui produit le fond de la famille. Chaque famille a un fond, la fondation, le départ de toute chose. C'est Dieu qui a voulu et qui a permis à ce que la famille existe. Mais dans le cadre de la forme, au fait, c'est l'homme qui crée la forme au sein de la famille. Ta manière de faire les choses, ton comportement, ta vision, c'est ça qui va déterminer la forme de ta famille. Mais déjà, le fond, cela ne vient pas de l'homme. Le fond de la famille, cela vient de Dieu. Et quand nous parlons de la famille, nous savons que Dieu nous donne une famille pour nous préparer à une destinée. Quand Dieu te donne une famille, au fait, la raison de cette famille, c'est pour te préparer à une destinée. La destinée que Dieu nous donne, au fait, ne suit pas forcément une ligne droite. La destinée peut suivre une ligne droite, peut suivre une ligne courbée selon la volonté de Dieu. Dieu peut permettre à ce que tu commences les choses correctement jusqu'à ce que tu atteindras ta destinée. Mais Dieu peut aussi permettre à ce que tu passes par les vents et marées, que tu passes par les troubles, que tu passes par les difficultés pour pouvoir t'amener dans ta destinée. Donc, nous n'avons pas tous la même forme, nous ne suivons pas tous le même chemin, nous n'avons pas tous le même parcours pour atteindre nos destinées. Il y a pour certains, la destinée semble être facile. Ils commencent correctement les choses et ils avancent progressivement, correctement, jusqu'à ce qu'ils atteindront les sommets, l'endroit où Dieu les attend. Mais il y a aussi certaines personnes qui doivent passer par les déserts, qui doivent passer par des difficultés, qui doivent traverser les vents, qui doivent connaître ce qui est désagréable pour atteindre ensuite leur destinée. Nous voyons les cas de Joseph. La ligne qui a amené Joseph dans sa destinée, ce n'est pas une ligne droite, ce n'était pas un chemin droit. Ce n'était pas qu'il a commencé les choses facilement jusqu'à ce qu'ils deviennent, c'est que Dieu lui avait déjà destiné au préalable. Mais la vie de Joseph a suivi une ligne totalement courbée. Cet homme qui étant aimé par son père, beaucoup aimé par son père, mais après un moment, ses frères, par la jalousie, ils l'ont vendu. Et après être vendu, il est tombé entre les mains de Potiphar et là encore, il a été victime d'une machination de la part de la femme de Potiphar. Lui qui était innocent, il s'est retrouvé en prison. Et en prison, il était innocent, mais il était là, il était là dans la prison de Joseph, ne sachant pas ce qui allait advenir dans sa destinée. Il était totalement perdu, totalement perdu, totalement déconnecté de sa famille. J'imagine dans le cœur de Joseph, qu'est-ce qu'il pouvait s'imaginer, qu'est-ce qu'il pouvait se dire. Alors que je n'ai rien fait, voilà que je me retrouve loin de mon père qui m'aimait, loin de ma famille, loin des gens qui me connaissent. Bien aimé, ça peut être aussi ton cas. Peut-être là où tu es, ce n'est pas l'endroit que tu avais prévu. Les réalités que tu es en train de traverser, au fait, c'est vraiment le contraire de ce que tu avais imaginé. Des fois, tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais pour vivre une telle situation ? Qu'est-ce que je fais pour traverser de telles réalités ? Qu'est-ce que je fais pour subir autant, autant de difficultés ? Oui, ça peut aussi être ton cas, des difficultés que tu connais, des complications que tu vis, des choses que tu traverses, ce qui t'amène à te poser des questions. Bien aimé, c'est normal, à un certain moment, que l'homme se pose des questions. Mais derrière ces questions, il faut avoir l'habilité de trouver des bonnes réponses. Parce que si tu as de mauvaises réponses, ces mauvaises réponses peuvent t'induire encore en erreur, jusqu'à ce que tu peux perdre totalement ta destinée. C'est bon de se poser des questions, mais c'est bon aussi de rester attaché au Seigneur, malgré les multiples questions que tu te poses. C'est bon de se poser des questions, mais c'est bon aussi de rester connecté à Dieu, de connecté, de rester attaché à Dieu, de continuer à mener une vie totalement basée sur la sanctification. Que les complications que tu connais ne t'amènent pas à vivre une mauvaise vie. Que les réalités que tu es en train de traverser ne t'amènent pas à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Mais autant tu traverses le mal, autant aussi tu dois t'attacher davantage au Seigneur. Comme Joseph, malgré qu'il était en prison, son cœur n'était pas loin de Dieu. Il était là, il était là, dans l'intimité, il était là, il était toujours attaché à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu lui avait accordé une grande destinée. Quelqu'un qui était comme perdu, quelqu'un qui a subi un chemin totalement courbé, mais qui à la fin, il a pu atteindre sa destinée. Et lorsque nous regardons dans Genèse 45, il se présente à ses frères. Il leur dit que c'est moi, Joseph, que vous avez vendu. Mais ne vous dérangez pas. Il leur dit clairement que ce n'est pas vous qui m'avez amené en ces lieux. C'est Dieu, par contre, qui m'a amené en ces lieux. Qui m'a établi père des pharaons. Qui a fait de moi gouverneur de l'Égypte. Et qui m'a donné cette nation. Au fait, Joseph en parlant avec ses frères, il ne leur parlait pas avec une pensée de se venger. Il ne leur parlait pas avec un mauvais cœur. Il leur parlait de tout son cœur. Il avait un bon cœur. Il leur avait totalement pardonné. Il avait totalement oublié le mal qu'il avait subi. Il a parlé à leur cœur pour leur permettre d'être libérés. Il leur avait pardonné pour permettre à ce que la communication, le contact avec ses frères s'efface correctement bien. Quand nous regardons Joseph, nous voyons quelqu'un qui avait réellement les dépassements de soi. Quelqu'un qui pouvait oublier le mal qu'il avait subi. Quelqu'un qui pouvait oublier la trahison de ses frères. oublier la prison, oublier le mal qu'il avait subi. Et en présence de ses frères, il leur parlait correctement bien. C'est parce qu'il avait réellement, il s'était dépassé. Il pouvait mettre de côté ses émotions et privilégier la parole de Dieu. Il pouvait mettre de côté l'esprit de ses vengés pour privilégier la relation en famille. Il pouvait mettre de côté tout le mal qu'il avait subi pour privilégier la communication, la vie en famille. Bien aimé dans le Seigneur, dans nos familles, nous ne rencontrons pas que des bonnes choses. Dans nos familles, nous ne rencontrons pas que des roses. Au sein de nos familles, des fois aussi, il y a des épines. Des gens que tu aimes, mais qui apparemment, ils ne t'aimeront pas. Des gens pour qui tu te donnes, mais apparemment, ils vont te faire du mal. Les gens auprès de qui tu peux croire que je peux m'abriter, alors qu'eux, ils ne sont pas des abrissures. Ils peuvent te créer toute forme d'ennui. Mais au-delà de tout ça, la famille est les sacrées. La famille est les sacrées. Ce n'est pas le choix de l'homme de pouvoir choisir le père, la mère, les frères et sœurs. Non, c'est la volonté de Dieu. La famille, en fait, c'est une imposition divine. Nous avons subi simplement une imposition de Dieu. Et c'est à nous de savoir nous dépasser afin de continuer à vivre correctement comme il se doit avec nos bien-aimés. Le dépassement de soi, c'est cette capacité de mettre de côté tout le mal que tu as subi et de privilégier la relation en famille. Le dépassement de soi, en fait, c'est cette capacité d'oublier le mal, d'oublier tout ce qu'on t'avait fait et de prioriser davantage l'amour et la parole de Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu es comme Joseph dans ta famille. Les gens que tu avais aimés sont en train de te payer différemment. Des gens pour qui tu étais attaché, ils sont en train de te faire autant du mal. Des gens pour qui tu étais connecté, des gens que tu appelles frères, que tu appelles sœurs. Tu es en train de vivre réellement comme si tu étais leur ennemi juré. Oui, peut-être que c'est un cas. La première tendance qu'on a lorsqu'on traverse des moments difficiles, des temps d'incompréhension, des échanges qui sont un peu troublés au sein de nos familles, la première tendance, c'est de chercher à se venger. Oui, tu peux croire que la vengeance, c'est ça la solution par rapport à ce que tu as vécu. Mais la vengeance retient qu'il n'engendre que la vengeance. Le mal ne peut engendrer qu'un autre mal. Autant tu réponds le mal par le mal, tu peux davantage t'attirer encore d'autres mals qui vont encore attirer d'autres mals et ainsi de suite. C'est pourquoi Dieu nous conseille de vaincre le mal par le bien. Alléluia. De dominer le mal en faisant le bien. Joseph, il avait toutes les raisons de pouvoir se venger. Il était en face des personnes qu'il avait vendues. Il pouvait se dire, je suis fort, maintenant je vais vous montrer de quoi je suis capable. Mais il a utilisé sa force par contre pour leur faire du bien. Frères et sœurs, si Dieu t'élève aujourd'hui, si Dieu t'est béni aujourd'hui, au fait, n'utilise pas la bénédiction de Dieu, n'utilise pas le moyen de Dieu pour répliquer le mal par le mal. Même ce père-là qui était méchant envers toi, qui n'a pas pu te payer des études, cette maman qui n'était pas courtoise envers toi, bien aimé, elle ne mérite pas la vengeance. Mais par contre, tu dois lui montrer réellement que tu es un enfant de Dieu. Par contre, tu dois te présenter à elle comme étant un enfant de Dieu. Bien aimé, celui qui a un bon cœur, quel que soit le mal qu'il subit, ce bon cœur ne changera pas. Ça restera toujours bon. Mais lorsque en toi, tu as cette sémence du mal en toi, cette sémence mauvaise en toi, à chaque fois que tu auras l'opportunité de faire du mal, tu le feras bien. Dans le cœur de Joseph, au fait, c'est un homme pur. C'est un homme à bien. Et même s'il avait subi autant du mal, il ne pouvait que donner le bien. Frères et sœurs, travaillons davantage notre capacité à pardonner. Travaillons davantage la dimension de l'amour réciproque les uns envers les autres. Travaillons davantage cette capacité à oublier. Parce que le mal que tu as subi n'exige pas ce que tu répliques aussi par le mal. Mais tout enfant de Dieu doit réplondre le mal en faisant le bien. Parce que c'est aussi un autre moyen d'enseigner ta famille. Là où ils attendent, ils s'attendent à ce que tu leur fasses du mal comme ils t'en avaient fait. Lorsque tu les répliques par le bien, ça va les enseigner, ça va les pousser à réfléchir davantage. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 31 à 32 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. 32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu, vous appardonnez en Christ. Bien-aimé, lorsque tu comprends la dimension que nous tous nous sommes rédévables au-devant de Dieu et que c'est par la grâce qu'il nous a pardonnés, bien-aimé, nous serons aussi en mesure de nous pardonner réciproquement. Il n'y a pas un mal qui est impardonnable. Il ne faut jamais dire que non, ce que tu avais subi là, c'est tellement fort au point où tu ne peux plus pardonner. Non, 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 non. Au fait, quand tu te mets au même pied d'égalité que le mal qu'on t'avait fait, bien-aimé, tu auras beaucoup de mal à pardonner. Mais il faut monter davantage, il faut être au-dessus de ces mâles, au-dessus de ces injustices, au-dessus de ces calomnies et tu verras que tu les regarderas d'en bas, ça ne te dira plus rien parce que plus tu montes, plus aussi ce qui est en bas ne te dit plus rien. Et en Christ, lui qui nous a pardonnés, nous devons monter davantage pour que tout ce que nous subissons ne reste pas attaché à nous. Frère, tu dois oublier ces injustices que tu as subies dans ta propre maison. Oui, tu dois oublier les calomnies, tout ce que tu avais subi comme humiliation. Oui, on ne t'avait pas respecté quand tu n'avais rien. Mais voilà qu'aujourd'hui tu es béni, tu as tendance à te venger. Non, 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 non. Ne te rabaisse pas. Vis comme Joseph. On t'avait fait du mal, mais que ce mal-là ne soit pas un moyen pour te venger, mais que ce soit un moyen par contre pour leur montrer que tu es un enfant de Dieu. Fais-leur du bien. À celui qui t'avait privé son pain, toi donne-lui ton pain. À celui qui t'avait insulté, toi pardonne. À celui qui t'avait fait du mal, toi fais-lui du bien. C'est un enseignement fort que tu dois donner, que tu donneras aux autres. Bien-aimé, la famille, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Quel que soit ce que nous vivons dans nos familles, au fait nous ne devons pas hypothéquer les valeurs, nous ne devons pas hypothéquer l'amour, la vie des familles parce qu'il y a un problème. Oui, le problème peut exister. On peut connaître des moments difficiles, des échanges qui n'aboutissent à rien. On peut connaître des différends dans nos familles. Mais lorsque nous montons, nous dépassons ces réalités, et que nous voyons nos familles comme étant un don de Dieu, nous serons toujours capables de nous dépasser. Et dans le même vers, les personnes qui nous avaient fait du mal pour leur dire, « Je vous pardonne et je vous aime, vous êtes ma famille, vous êtes mon sang, je ne peux que vous aimer. » C'est ça ce que Dieu attend de nous. Les problèmes, ça existera toujours. Les incompréhensions, il y en aura toujours. Là où il y a des personnes, les problèmes aussi s'invitent des fois. Là où deux ou trois se réunissent, comme la Bible dit que Dieu est au milieu d'eux. Mais là où deux ou trois se réunissent des fois aussi, les problèmes aussi se retrouvent au milieu d'eux. Mais quand nous avons des problèmes, bien-aimés, ne fermons pas la porte pour nous séparer de nos frères. Ne fermons pas la porte pour dire que je n'ai plus rien à voir avec eux. Ne disons pas que non, je coupe le pont et je n'aurai plus accès, ou bien ils n'auront plus accès à ma vie. Non, non, non. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, nous sommes à mesure de trouver des solutions et de continuer la marche. Après avoir pardonné ses frères, au fait, Joseph avait mis des nouvelles bases qui pouvaient les accompagner afin que la famille soit davantage soudée. Frères et sœurs, tu as besoin simplement de poser des nouvelles bases au fait qu'il va vous amener à vivre une nouveauté de vie au sein de votre famille. Oui, c'est vrai, on ne doit pas continuer à vivre comme si rien n'était. Mais lorsqu'on a pardonné, lorsqu'on s'est excusé, il est important de mettre maintenant après des nouvelles bases. Et c'est sur base de cela que nous allons évoluer. Mais sois sûr que tu as pardonné. Sois sûr que tu as oublié. Et reprenez votre vie ensemble. Mangez encore ensemble. Parlez encore ensemble. Appelez-vous ensemble. Appelez-vous et puis visitez-vous ensemble. Ça fera du bien. La famille, elle est sacrée. C'est une stratégie de Dieu qui cherche à mettre les gens ensemble. Ce n'est pas l'homme qui a eu l'idée de la famille, mais la famille a été créée par Dieu lui-même. Et c'est très important de garder les liens sacrés au sein de nos familles. En se dépassant, il est très important de consolider les relations des familles en cherchant toujours des voies et moyens pour se retrouver ensemble. S'il y a à demander pardon, demandez-vous pardon. C'est très important. Tu ne dois pas hypothéquer ta famille à cause de ces problèmes. Tu ne dois pas fermer la porte envers tes frères à cause de cette mésentente. Les problèmes, oui, il y en a. Mais tu peux te dépasser et trouver la solution pour répondre à votre vie d'ensemble. Bien-aimé, je me répris avec une famille qui, au fait, traverse ces moments difficiles. Peut-être déjà que vous ne vous entendez plus. Vous vous dites déjà qu'il n'y a plus de famille. On ne parle plus de famille dans cette maison. On est totalement séparés. Oui, ça c'est l'homme, ça c'est les diables. Mais Dieu ne veut pas que la famille soit divisée. La volonté de Dieu, il veut que vous soyez davantage ensemble. Ephésiens 4, verset 3, la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonnés. S'il y a lieu de vous pardonner encore, retenez qu'il y a la volonté de Dieu derrière cela. Si vous pouvez encore revenir en vous-même, entrer en vous-même et voir encore combien vous avez grandi ensemble. Quand vous étiez petit, vous jouez ensemble. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes grand, vous ne vous parlez plus. Est-ce la volonté de Dieu de vous séparer ? Est-ce la volonté de Dieu que tu ne parles plus à ton frère ? Est-ce la volonté de Dieu que tu ne reviennes plus dans cette maison où tu es née ? Est-ce la volonté de Dieu de ne plus appeler ton père, de ne plus appeler ta mère ? Parce qu'il y a eu des problèmes. Est-ce la volonté de Dieu ? Est-ce que Dieu gagne quelque chose ? Est-ce que toi-même tu gagnes quelque chose ? Ou bien ce n'est que l'ennemi qui en profite Il est important de renouer encore ces liens sacrés De dire encore voilà mon frère De présenter encore ta soeur à tes amis Lui c'est ton sang C'est un lien, un lien, un cassable On ne peut pas, on ne peut pas séparer Ce que Dieu lui-même a uni C'est lui qui nous a unis, c'est lui qui nous a mis ensemble Et on ne peut pas accepter que l'ennemi qui n'a rien fait Qui vient simplement nous séparer, nous diviser Bien-aimé, si seulement tu peux te dépasser Si seulement tu peux comprendre Que le ruse du diable c'est de voir ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui C'est de vous séparer comme vous l'êtes aujourd'hui Si seulement tu peux comprendre A la place de l'orgueil, mais seulement l'humilité Tu verras que tu peux encore aimer ton frère Tu peux encore lui pardonner Cet orgueil qui vous empêche de vivre ensemble Où tu te dis que si je veux l'avoir, si je veux le voir Il va me voir comme si je m'humilie Non, tu as tout à gagner L'humilité c'est ça la nature de Dieu Si seulement tu peux accepter de te dépasser Et de comprendre combien vous avez tout à gagner de vivre ensemble De vivre encore unis Au lieu d'être divisé comme vous l'êtes aujourd'hui Vous n'avez rien à gagner C'est l'ennemi qui en profite C'est lui qui gagne Aujourd'hui prends la résolution Décide-toi de renouer une bonne relation avec ton frère De continuer à marcher avec lui Je ne l'ai pas choisi, mais c'est Dieu qui me l'a imposé Je l'accepterai comme tel Je l'aimerai comme tel Malgré ses défauts, je les supporterai Comme lui aussi me supportera Et tant bien même que ça sera difficile Mais nous devons nous supporter et marcher ensemble Pour gagner les batailles de la vie J'aimerais qu'ils ont pris ensemble Prions Seigneur mon Dieu En traitement nous recommandons les familles Qui sont déjà divisées ou bien en voie de la division Seigneur toi qui peux restaurer Nous demandons à ce que tu restores encore Que tu reprennes encore Seigneur mon Dieu La marche avec ces familles Et que les rues du diable, que les pensées de l'ennemi Sois vouées à l'échec au nom de Jésus Seigneur mon Dieu, je déclare Nul et sans effet contre tout ce que l'ennemi avait programmé De ruiner, de déstabiliser totalement D'amener la mort et l'échec dans ces familles au travers de la division Éternel mon Dieu, unis encore ces familles pour ta gloire Unis encore le cœur Seigneur mon Dieu pour ta gloire Redonne encore la vie là où il y avait la mort Pour vous encore à ce qu'il faut pour que les familles Redéviennent comme toi tu les voudras Soyez bénis, soyez bénis Que vos familles soient bénies Que davantage vous soyez unis Et que l'ennemi soit davantage confus au sein de vos familles Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada